Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24h sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut c'est Trado, voilà une vidéo de mise à jour pour l'or, l'argent et le pétrole. Bon c'est franchement pas très intéressant ce qui se passe actuellement. Très souvent, lorsque l'on est dans des triangles de consolidation, là on continue d'alter en moyer. C'est sûr que normalement on est en train de voir une baissière, puisqu'on est en dessous de la mobile à 20 séances baissières, et en dessous de la mobile à 20 séances baissières, mais que ce ne se passe vraiment pas grand chose. Normalement on devrait attaquer à la baisse des cours de l'or au niveau technique, puis sur le plan fondamental. Il y a tellement de choses qui jouent en faveur d'un maintien de l'or. A commencer la paix d'Espagnol, la paix européenne, et puis donc le fait que rien ne soit résolu. Et bien effectivement on est racheté dès qu'on assistait à une attaque baissière, comme ça a encore le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai que techniquement on est prêt pour une consolidation qui devrait nous amener en bas du canal, du nom bas de l'opique noire, en bas de la bollinger inférieure, donc c'est vrai qu'il y a également des acheteurs pour ceux qui ne les montent pas. Alors du côté de l'argent, c'est un peu moins bien, puisque là on baisse aujourd'hui, on a été obligé de prendre appui sur la bollinger inférieure avant de rebondir, et on est là aussi en dessous de la M7 et de la R1 baissière, donc le même constat, on est en tendance baissière normalement, mais les intérêts acheteurs sont bien là. Le pétrole, c'est un peu plus intéressant au niveau technique, puisqu'actuellement on assiste à une sorte de petit rebond technique, quand même. J'avais dit que la figure en époque-là était bonne, n'était plus valable, puisqu'on était repassé en dessous de la ligne de coût, donc finalement on se retrouve surtout avec une configuration où on est au-dessus d'une moyenne inférieure en haussière, donc on est toujours en trance haussière, a priori, mais c'est un manque de condition pour le rebond. Je ne sais pas si la M20 résistera à la prochaine attaque baissière, je pense qu'elle sera sollicité dès demain, cette M20, on va voir à ce moment-là ce que les haussiers ont d'or que le rebond. Quand c'est la prochaine résistance, évidemment, c'est à moi le mobile, à cette séance. Voilà, ainsi s'achève de l'analyse technique de l'or, de l'argent et du pétrole, on va dire, puisque j'y suis une petite analyse de l'or en euros, puisque finalement ça pense à son intérêt, voilà où nous en sommes. On voit que, contrairement à ce qui se passe sur l'or libellé en dollars, l'or libellé en euros est plutôt très bien orienté, puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile avancée en haussière, donc on est en tendance haussière. C'est dû au fait que l'euro soit très très faible, du coup même si l'or n'est pas fort, il n'est pas à force relative, il n'est pas trop mal. La bougie du jour n'est pas très rassurante, puisque ce n'est pas une véritable couverture en images noires, puisqu'on n'atteint pas la moitié de la bougie précédente, puisqu'on pourrait y croire que ce soit le cas pour une couverture en images noires, mais donc cette séance d'aujourd'hui est née assez outillée, mais globalement on reste plutôt très bien orienté. et si on arrive à faire sauter le verrou de cette oblique noire là, eh bien on aura un mode d'ordre d'aller chercher les précédents plus hauts, du 6 juin sur les 42 300 euros le kilo. Alors attention, on a un novice, là tout à l'heure, on y en parlait de dollars par 11, là on est en euros par kilo, c'est pour ça qu'on a ces valeurs là. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, bonne trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.